salut les amis salut tout le monde bonjour à tous et bienvenue bon retour sur verisme tv un grand plaisir toujours de vous retrouver ici pour notre libre antenne pour notre libre antenne habituelle je vois déjà que vous êtes une dizaine à être sur les starting blocks prêts vraiment à envoyer et ben c'est super ça fait vraiment plaisir plaisir de vous retrouver encore une fois pour pour passer un bon moment vraiment on est samedi on est tranquille on met le téléphone sur mode avion vous voyez tenez on va parler de des conseils de lecture aujourd'hui des oeuvres de pop culture évidemment moi mon fond des trans et one piece sans doute mon oeuvre de pop culture préférée favorite donc donc voilà on va parler de ça allez je vais vous en proposer d'autres je vais pas parler seulement de one piece je vais pas seulement parler de nassim nicolas taleb je vais pas donner les grands classiques que je donne d'habitude je vais vous donner d'autres conseils pour les lecteurs de l'été mais ce que j'attends surtout c'est les vôtres voilà je vous en donnais plein on va faire plein de catégories on va passer un bon moment là dedans mais j'attends vraiment les vôtres de conseils merci gilles d'avoir partagé au canada l'autonomie de la pensée c'est vraiment un thème qui m'est cher plus j'avance plus je me rends compte que c'est ce que j'aime transmettre j'aime donner les outils et les forces aux gens pour qu'ils se débrouillent par eux-mêmes plutôt que de de coller de coller un dogme de proposer seulement une façon de faire un outil je préfère leur apprendre à se servir eux-mêmes des outils afin de délimiter dans leur vie ce qui est juste et approprié au moment opportun salut mon mathieu salut slv 32 salut philippe mon cher philippe comme on toujours là toujours présent force naturelle grand plaisir de te retrouver aussi coucou ma pauline j'ai j'ai vu que tu m'as laissé un message vocal je te réponds tout à l'heure avec grand plaisir libérez votre cerveau d'idris abercane nous dit mathieu mais le le cher frère idris toujours un guerrier de la lumière toujours assis sur le front sur le front véritablement comme bien d'autres à transmettre une belle un beau message une belle philosophie lui aussi très très touchée par la philosophie des stoïciens je on a toujours parlé entre nous et et par tout ce qui en découle très sincèrement je l'ai souvent dit donc je le répéterai pas dans aujourd'hui où on fait des conseils de lecture mais son livre i théorie et poésie est pour moi un livre fondateur véritablement fondateur salut véro coucou ma véro heureuse de te retrouver nous dit pauline après ce merveille cours sur le système digestif c'est en ce moment on fait le cours sur le système digestif au sein du centre de naturopathie hormèse c'est votre deuxième cours et ce cours est en quatre parties il me semble et le cours qui va suivre derrière ça va être l'embryogenèse sur le système digestif justement et là vous allez comprendre comment l'embryon se développe et pourquoi à l'âge adulte on a ce système digestif enfin voilà ça va être ça va être génial pour vous les élèves du CNH par la suite pour tous ceux qui veulent rejoindre l'école vous savez vous pouvez envoyer un mail vous pouvez aller sur le site vous pouvez vous renseigner et on prend les candidatures évidemment on prend les dossiers de candidatures on en parle pour savoir qu'est-ce que vous voulez faire comment vous voulez inscrire dans l'école et on étudie votre dossier avec grand plaisir mon cher Gilles merci nous sommes en avec nos partenaires de coeur bah oui Limitless je vais écouter en rediffusion merci pour autant de courage bah écoute merci beaucoup Gilles évidemment David de Limitless c'est un grand copain il était présent au festival du potentiel humain dont les dates dont les dates du prochain de prochaines éditions sont tombées à retrouver en story sur Instagram on vous a annoncé ça donc notez bien dans vos calendriers l'année prochaine au mois de juin si je dis pas de bêtises c'est 5 et 6 ou c'est 8 et 9 je sais plus c'est le premier week-end du mois de juin rendez-vous au Point du Gard pour la deuxième édition de ce festival qui était totalement hors norme qui était magnifique coucou Sophie salut Charlie mon cher Charlie c'est pas facile à dire ça content que tu sois Charmy force naturelle qui nous dit j'ai déjà découvert pas mal d'ouvrages suite à des recommandations l'éthique du samouraï moderne il est là évidemment évidemment il est là alors ça c'est pas ma version favorite c'est la version de poche celle-là je l'ai je crois en 4 exemplaires c'est à dire que là je suis chez ma mère et il y en a un dans ma bibliothèque et chez moi dans ma maison j'ai la version la première version qui s'est sortie où le format est plus grand et la couverture est plus jolie que celle-là mais celle-là est très bien aussi je vais vous en lire un petit passage tout à l'heure voilà Véro qui ne dit pas vu le système digestif je suis dans la physique quantique j'encourage tout le monde à venir au CNH merci ma Véro c'est vrai que les cours de physique quantique de Pierre sont sont absolument géniaux bon Jérém coucou j'espère que Berzerk One Piece et Ranking of Kings seront de la partie chers amis ils seront évoqués mais comme je bassine tout le monde avec ça je vais je vais essayer de citer d'autres oeuvres mais dont une oeuvre dans la catégorie des pop culture de la pop culture que je pense je t'ai déjà parlé Jérém vraiment si tu pouvais la lire ça me ferait vraiment plaisir elle te touchera énormément et elle résonnera en toi comme en tout le monde donc on verra ça dans la catégorie pop culture comme tu verras je fais plusieurs catégories et je vais attendre aussi vos recommandations salut Marie Régine salut Nico depuis que je te connais Lormez fait partie de mon quotidien j'ai attaqué la lecture j'ai attaqué la lecture d'Anti Fragile et j'ai acheté les 10 premiers tomes de One Piece on arrête là on arrête là c'est bon stop pas plus la vie la vie est là prenez ce message et gravez-le faites-en un tatouage sur votre front que c'est beau si tu lis du Taleb et tu lis du Oda bon on a tout gagné si nos enfants étaient biberonnés à ça c'est-à-dire la sagesse d'un côté l'imagination la motivation l'inspiration de l'autre on aurait tout gagné merci mon Nico coucou Laurie bienvenue dans ce live je me suis dit après le live d'Aventière qu'on allait partir sur un thème un peu plus léger puisque l'Aventière on a traité les épreuves dures de la vie et vraiment tous les messages que j'ai reçus de soutien en privé en public les commentaires me confortent dans le fait que nous avons créé une communauté sur Verisme TV qui est absolument magnifique bienveillante vraiment très soudée parce que j'ai reçu plein 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 de messages très gentils de bienveillance et de et de réconfort et ça aide véritablement merci merci à toutes les personnes qui l'ont fait donc je me suis dit en plus j'ai pas donné de conseils de lecture à la vidéo précédente au live précédent je me suis dit on va dédier vraiment une vidéo un live sur les conseils de lecture pour cet été ok Nico qui nous dit je compte sur l'armée pour m'aider dans ma prépa de la Diagonale des Fous waouh waouh magnifique Diagonale des Fous c'est vraiment une épreuve alors c'est en Martinique ou Guadeloupe je sais plus tu me diras mais c'est vraiment un ultra trail absolument incroyable et vraiment une grosse épreuve donc force à toi cher Nico bon entraînement si tu veux qu'on discute d'entraînement spécifique t'es peut-être hyper calé t'as peut-être pas besoin d'un regard extérieur mais je serais très content qu'on en discute évidemment coucou Rachid et l'eau depuis la Philadelphie c'est génial à chaque fois j'ai des gens on a eu le Canada avec Gilles au début Philadelphie ici Réunion tu me dis Nico c'est la Réunion c'est ça tu passes voir mon ami c'est un autre Nico Nick MC le rappeur qui est de la Réunion et mon Nico si tu me regardes je t'embrasse bien fort c'est donc à la Réunion c'est bien ça donc chers amis les conseils de lecture comme je vous ai dit j'ai préparé pas mal de catégories j'ai quelques livres sous la main mais comme je ne suis pas chez moi je n'ai pas ma bibliothèque à porter alors je suis allé chercher des images sur internet pour illustrer tout ça j'aimerais qu'on commence avec une catégorie une première catégorie qui est vous attendez sans doute que je parle de développement personnel de philosophie ou de physiologie mais on pourrait commencer par autre chose on pourrait commencer par la fiction un livre de fiction que vous pourriez lire cet été et dans tous les recommandations que je vais vous proposer vous proposez pas mal de livres pas mal de catégories je ne peux que vous recommander l'été ça va vite passer c'est que juillet et août ça va très vite passer de ne choisir qu'un seul livre qu'un seul livre par contre les deux mois vous le poncez c'est à dire vous le lisez une fois si possible vous le relisez les romans à relire évidemment ça peut être un peu rondondance quand on connait l'aventure la fin etc mais il y a plein de notes à prendre sur les étapes le processus du héros les difficultés qu'il rencontre comment il s'en sort quelles sont ses réflexions etc ou même dans le style de l'écriture ça peut vous aider si vous aimez écrire vous-même comment l'auteur il fait qu'on est tenu en haleine et évidemment si c'est un livre philosophique développement personnel physiologie là le relire et le relire et le relire repasser dessus à chaque fois ça vous fait un gain qui est exponentiel c'est à dire c'est pas linéaire c'est pas vous gagnez 10 à la première lecture et puis la deuxième vous gagnerez encore 10 c'est vous gagnez 10 à la première lecture à la deuxième vous gagnez 100 on retient très peu de la première lecture et la deuxième quand on revient sur certains principes on les assimile beaucoup mieux alors dites-moi dites-moi vous dans une fiction c'est à dire ça peut être un roman une fiction ça peut être voilà on pense je sais pas moi quelque chose qui n'est pas réel quelque chose qui sort de notre monde qu'est-ce que vous auriez à proposer comme conseil de lecture moi j'en ai un c'est un roman que j'aime énormément et que je relis je vais pas dire une fois par an mais peut-être pas loin c'est un roman de David Guemel en fait c'est une suite de romans il y a trois tomes c'est le lion de Macédoine et le lion de Macédoine si je dis pas de bêtises je dois en avoir une image voilà je vais vous partager mon écran et normalement vous voyez à l'écran la couverture c'est donc en trois tomes et ça raconte en fait l'avènement d'Alexandre Le Grand le lion de Macédoine et c'est très très intéressant c'est très très bien écrit c'est très prenant c'est donc à la fois historique c'est ce que j'aime aussi dans les romans d'aventure quand il y a une part de vrai d'historique une base historique et David Guemel c'est vraiment il me semble que c'est un ancien archéologue il est très pointu donc voilà à vous décrire les faits historiques mais il y a un petit côté héroïque fantasy un petit peu de surnaturel un petit peu de romance des personnages qui n'ont jamais existé qui vont être rajoutés dans le récit et donc on apprend comment le précepteur d'Alexandre Le Grand parménion un spartiate va faire donner naissance à ce grand conquérant un peu malgré lui un peu malgré lui comment son père Philippe le roi Philippe de Macédoine il va essayer justement de le contraindre mais il ne va pas tenir il ne va pas tenir c'est-à-dire les premiers semblants de république les premiers semblants de systèmes politiques en place les stratèges aussi de guerre je reparlerai tout à l'heure des choses un peu plus historiques mais la stratégie de guerre la psychologie et puis il y a le mentorat aussi quand parménion devient donc le mentor d'Alexandre Le Grand il y a comment s'occuper véritablement d'un enfant pour pas qu'il prenne la mauvaise voie la voie qu'on n'aimerait pas qu'il prenne et finalement on sent qu'on n'a pas toutes les cartes toutes les clés en main pour pas qu'il ne fasse ses propres erreurs et puis il y a un peu de magie il y a un petit peu de surnaturel et c'est vraiment vraiment très prenant ça fait partie des romans que j'aime le plus et David Gemmel c'est un superbe auteur il me semble qu'il est décédé malheureusement mais il a écrit une autre trilogie qui raconte la guerre de Troie et c'est vrai que quand j'étais petit moi j'étais très impacté par le film Troie avec Brad Pitt j'aime beaucoup de toute façon quand j'étais petit j'ai très tôt lu L'Iliade et l'Odyssée de Homère donc voilà les lycées homériques je les adore les récits homériques je les aime beaucoup et donc voilà j'aime cette période là et tout ce qu'il a écrit sur la guerre de Troie est vraiment très très intéressante là où un récit seulement historique pourrait être un peu imbuvable là c'est une aventure donc ça passe ça passe évidemment beaucoup mieux donc voyons voir vous dans le chat le qu'est-ce que vous donneriez comme comme conseil de lecture dans la catégorie fiction Nico qui me dit dans deux ans je compte t'écrire bientôt pour te dévoiler mon plan d'entraînement génial la relecture nous dit Nathé dit bien sûr coucou Astre salut Grisha aussi ouais c'est en quatre tomes peut-être Jérémy nous dit en fiction The Witcher et le Petit Prince alors The Witcher a quand même cassé cassé le game comme on dit tellement que l'adaptation en jeu vidéo a aussi fracassé l'industrie vidéoludique et le Petit Prince bon ben Petit Prince c'est le prince des contes c'est le conte du prince c'est difficile très difficile de faire mieux véritablement c'est une pépite à chaque page Jamila nous dit bonjour Pierre salut à toi hâte d'avoir tes conseils de lecture je n'ai jamais lu de One Piece mais ça malheureusement je ne peux plus te parler si tu as je rigole je rigole évidemment mais c'est tellement beau ça veut dire que t'es passé à côté du Graal il te reste le Graal à découvrir donc plonge-toi dedans alors je vais découvrir ben magnifique Conversation avec Dieu de Neil Donald Walsh ben bien sûr bien sûr Conversation avec Dieu c'est quand même ça aussi un livre qui a chamboulé son domaine Elie Rambello nous dit Alexandre Le Grand j'adore il est allé jusqu'en Inde mais il s'est tellement fou son épopée Lovecraft me dit Grisha j'ai déjà lu pas celui pas le attends Cauchemar d'Innsmouth est-ce que c'est celui où la personne arrive sur une île ou presque île dans un village de pêcheurs où tous les habitants sont un peu transformés en monstres si c'est ça je l'ai lu si c'est ça je l'ai lu ah Philippe tu citais un grand classique Robin Hobb grand grand classique Assassin Royal ouais ouais et ben tu vois il y en a certains de Robin Hobb je rentre dedans tout de suite vraiment facilement et d'autres il me tombe des mains c'est un peu la loterie mais c'est une référence bien plus que c'est je vais pas dire que c'est du niveau d'un Tolkien ou ou un autre grand classique quoi mais il est très très connu voilà bien sûr Véro qui nous dit encore un point commun je ne lisais que Lilial et l'Odyssée quand j'étais très jeune mais ouais je sais pas il y a un truc dans dans ouais c'est les épopées vraiment épiques un peu comme la quête arthurienne où l'aventure tombe sur le coin de la tête du héros alors qu'il n'a rien demandé à personne il y a à la fois chaque personnage qui est extrêmement bien développé c'est à dire qu'ils sont tous mémorables tu prends Hector Achille Ulysse évidemment Agamemnon Ménélas ils sont tous mémorables Paris ils te restent tous en tête avec une image très très forte et ben toi qui as aimé ça je peux que te conseiller vraiment Véro de lire David Guemel et cette trilogie sur trois parce que justement il incorpore des nouveaux personnages alors t'auras toujours les grands classiques t'auras toujours Ulysse mais ils seront plus personnages secondaires de passage c'est pas les héros et l'aventure est l'aventure est hyper prenante vraiment vraiment les cerfs-volants de Romain Garry nous dit à lire évidemment Romain Garry grand classique mais à lire ok on a fait ça on a fait ça on passe à un autre un autre thème si ça vous va la fiction c'est cool on a eu on a eu pas mal de conseils pour la partie je pensais philosophie j'ai pris évidemment Patrick je pense que je vous en ai mis un autre pour la philo je regarde je vous en ai mis un autre mais j'ai mis dans le même panier philosophie et développement personnel ok mais bon pour philosophie vous aurez lui j'ai pas préparé un bandeau spécial parce que en fait quand vous allumez Vérisme TV il y a écrit Franceschi il y a écrit éthique du samouraï moderne donc bon j'ai pas osé le refaire mais je vous lis quand même un des passages donc pour ceux qui connaissent pas c'est un maître japonais le maître Ishen qui parle à ses disciples et qui leur dit les choses importantes de la vie qui leur donne des conseils pour le comportement etc et il dit donc à ses élèves à ses disciples qu'est-ce que le destin maintenant ce qu'on laisse derrière soi ça va comme ça le destin c'est pas ce qu'il y a devant c'est pas ce qui est préétabli c'est ce que l'on laisse derrière soi rien de plus et rien de moins c'est-à-dire que le destin c'est une oeuvre à construire ce n'est pas du tout des événements qu'on a à subir il continue c'est le fruit de notre existence c'est le fruit de notre existence le destin que cette définition soit désormais la vôtre en l'adoptant vous pourrez affirmer que le destin existe sans vous demander s'il est écrit d'avance comme le croient certains ou si l'on peut l'écrire soi-même comme le prétendent les impétueux vous serez dans le juste milieu ainsi vous ne descendrez pas vers des routes infertiles et gravirez sans crainte les routes prolifiques pourquoi traverser la vie en badaud ? j'adore j'adore chaque propos est parfait parfait ce livre est une petite perfection c'est mon petit prince à moi c'est ma bible c'est le livre qui me suit partout avec en plus un magnifique mon Fuji en couverture voilà 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 donc catégorie philosophie qu'est-ce qui vous vient tout de suite ah Karine tu lâches du lourd là Karine elle nous pose coucou ma Karine d'ailleurs je ne t'ai pas dit bonjour pardon notre existence a-t-elle un sens de John Stone il y a il y a très peu de personnes qui ont fait un travail d'épistémologie d'études des connaissances du savoir voilà des sciences que aussi fournies que John Stone c'est un travail d'une vie un livre qui lui a pris 20 ans à écrire c'est colossal ce qui a retiré de notre existence a-t-elle un sens Nico bye bye bonne journée à toi si tu dois y aller j'avais bien aimé la pierre et le sabre aussi magnifique magnifique la pierre et le sabre bien sûr l'éveil des consciences de notre cher Fred Delavier nous dit Jérémie bien sûr l'éveil des consciences avec son modèle modèle de l'énergie de la calorie toujours toujours pertinent toujours pertinent c'est Fred Delavier c'est comme un tonton avec qui on est on aime bien avoir des débats avec qui on n'est pas souvent d'accord on n'est pas toujours d'accord parce qu'on est souvent d'accord mais pas toujours c'est ça que je voulais dire mais sacré personnage sacré personnage je pense au livre Message des hommes vrais au monde mutant de Marlowe Morgan que je n'ai pas lu ok je regarderai merci Céline oh Eli magnifique ce que tu me dis Patrice Franceschi mon héros grâce à lui je suis parti voyager ouais ouais j'y pense à chaque fois que je pars en voyage la vraie aventure euh ouais l'éthique du sa mort moderne ne quitte plus ma table de nuit pendant deux ans c'est ça que je voulais dire dans le fait de relire les livres quand vous relisez ce genre de livres à chaque fois vous prenez plus mille et je le répète je le répète mais cette citation qui me revient en boucle dans la tête changer de point de vue équivaut à gagner 80 points de QI changer de point de vue équivaut à gagner 80 points de QI je ne sais plus qui c'est qui avait dit ça c'était un mathématicien américain ou je ne sais plus mais c'est tellement vrai tellement vrai et pour changer de point de vue en fait ça veut dire quoi ? ça veut dire changer d'environnement et pour changer d'environnement en fait on change juste d'instant présent on change juste de moment chaque fois que vous allez reprendre le livre vous aurez changé de point de vue parce que vous aurez évolué vous ne serez plus exactement le même donc quand vous allez retomber sur un propos il va résonner différemment et là d'un coup des nouvelles choses s'ouvrent c'est ça que j'aime énormément et c'est pour ça qu'il y a eu une petite guéguerre là sur Twitter il y a il y a quelques mois entre Nassim Nicolas Taleb et Lex Friedman Lex Friedman c'est l'un des plus gros podcasteurs aux Etats-Unis il y a des millions de personnes qui le suivent un peu à la Joe Rogan et Lex Friedman essaye d'inviter Taleb sur son podcast depuis X années il aime beaucoup il aime beaucoup son travail et un jour Lex Friedman c'était en début d'année c'était pour le début d'année Lex Friedman dit cette année je vais lire un livre par semaine quelque chose comme ça et il donne toute la liste toute la liste toute la liste des livres qu'il va lire les grands classiques etc et Taleb reprend le tweet et il dit voilà pourquoi je ne vais pas à son podcast voilà pourquoi je ne réponds pas favorablement à ses invitations parce que et il n'explique pas justement il ne dit pas parce que et donc tout le monde s'offusque mais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que la liste des livres n'est pas assez longue c'est-à-dire qu'il aurait dû lire d'autres livres plus de livres moins de livres personne ne comprend et en fait Taleb il ne nous explique qu'un seul truc dans Antifragile c'est que les réactions de surcompensation sont exponentielles et que donc comme le demandaient les anciens stoïciens il faut surtout ne pas papillonner surtout il ne faut pas passer d'un livre à l'autre comme ça les grands classiques on les ponce on les lit on les relit on ne passe pas d'un grand classique à l'autre en lisant qu'une seule fois et en survolant la chose ça c'est accumuler du savoir ou de l'information mais pour en faire de la connaissance il y a un temps qui est incompressible véritablement il y a un besoin de focus et d'attention qui ne peut pas être squeezé il n'y a pas de raccourci il n'y a pas de shortcut donc voilà reprenez les grands classiques Sagesse de Michel Onfray bien sûr les livres de Michel Onfray sont toujours très intéressants Petit traité des grandes vertus de Consponville c'est bon ça oh là là ah ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu Consponville j'adore il y a plein de conférences de lui qui sont passionnantes sur internet ça je ne connais pas Grisha Moi et toi de Martin Buber ok Steph merci mon Steph de citer l'un des maîtres le traité des cinq roues de Moussachi bien entendu le plus grand le plus connu en tout cas des samouraïs japonais qui a écrit évidemment son traité je es tu en français ok merci Richard et Elie qui nous dit j'avoue que j'adorerais voir Taleb chez Lex mais Taleb il est très rare très rare en interview très très rare d'ailleurs tu vas sur son site internet c'est très rigolo on le dit c'est un connard il est insupportable il a un caractère de merde sur son site internet il y a écrit en gros un endroit je ne répondrai pas aux demandes d'interview arrêtez de m'écrire je ne répondrai pas aux demandes d'interview etc j'adore 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 en fait dans la catégorie philosophie et développement personnel je vous propose autre chose je vous propose ceci les plaisanteries de l'incroyable Bula Nasruddin d'Idriss Shah c'est un peu les contes soufis qui équivaut à notre petit prince ou voilà en fait c'est la transmission de la sagesse par les contes côté soufis donc très souvent humoristique très souvent rigolo et le plus connu qu'on connaît un petit peu tous c'est donc Nasruddin le héros qui est là et qui cherche ses lunettes pendant la nuit et il est sous un réverbère il cherche ses lunettes et il y a un passant qui vient le voir et qui lui dit bonjour monsieur vous avez perdu quelque chose et il dit bah oui j'ai perdu mes lunettes et le passant lui dit mais vous les avez perdues où il dit ah je les ai perdues chez moi et le passant lui dit mais pourquoi vous êtes là alors il dit parce qu'ici il y a plus de lumière c'est des petits contes comme ça qui vont nous faire sourire mais après qui vont nous faire réfléchir aussi on utilise souvent en fait notre propre toujours la même grille de lecture de la réalité sans se demander en critiquant la réalité mais sans se demander si on utilise vraiment la bonne grille de lecture justement si on changeait peut-être de point de vue justement comme on disait tout à l'heure si on changeait l'outil qu'on utilise si pour une fois on n'utilisait pas le marteau on a l'habitude de planter des clous donc on utilise toujours un marteau mais si pour une fois on prenait l'outil adéquat ça casserait notre dogme ça casserait nos habitudes mais ça serait peut-être vertueux voilà donc je vous avais préparé une petite bannière pour que vous ayez pour que vous ayez bien le titre ben alors non même pas non j'avais pas préparé de bannière parce que j'avais le livre donc je vous le remontre comme ça vous l'aurez Idriss Shah les présenteries de l'incroyable Moula Nasruddin ça sur la plage c'est très rigolo à lire en famille c'est très sympa ah ouais ton autre vie de Franck Lové pour casser nos dogmes Franck pareil Franck il y a des livres qui sont géniaux Un homme debout etc et il y a tellement de conférences et de partages sur internet voilà pour ceux qui sont plus auditifs allez-y ah cool tu connais SLV32 de Nasruddin génial génial ça à lire aux enfants à lire aux enfants ça passe tout seul être étant de Heidegger waouh magnifique Nathalie ça je vais citer un autre grand comme ça tout à l'heure mais superbe conseil superbe conseil bien sûr donc voilà pour la philosophie voilà pour la philosophie et le développement personnel c'est déjà pas mal à lire et à relire vous avez vous avez vous avez le choix quelque chose d'un peu plus léger quelque chose d'un peu plus philosophique mais franchement prenez des notes réfléchissez prenez des notes aussi des réflexions le lendemain vous voyez ce que je veux dire vous revenez dessus vous écrivez ce que vous en pensez comment ça résonne en vous faites ce travail d'introspection qui est souvent bâclé en fait on pense qu'accumuler plus ça va nous apporter plus mais en fait c'est uniquement si on l'intègre en nous que c'est intéressant donc voilà il y en a beaucoup qui disent c'est dur Heidegger c'est dur dur on est d'accord c'est pas des lectures qui sont simples mais c'est pour ça que c'est aussi une hermèse mentale on se force à rentrer dedans on termine le bouquin en pensant c'était dur j'ai retenu 10% et c'est pour ça qu'on va y revenir plus tard parce que ça va passer à 20% puis à 50% à un autre moment de notre vie donc on a fait le lion de Macédoine aussi on a fait la fiction je vous parle de quelque chose d'un peu plus historique maintenant avec un livre en fait ça fait partie des collections de la sélection du Reader's Digest dans les coulisses de la guerre secrète la guerre de 39-45 ça j'aime bien je dois avouer que j'aime bien moi qui n'ai aucun comment dire attrait pour la guerre voir en fait comment dans ces moments si difficiles il y avait une ingéniosité incroyable il y avait de l'entraide partout il y avait des stratégies complètement folles pour faire passer des espions pour s'inspirer des stratégies anciennes voilà c'est les coulisses de la guerre secrète je vous l'ai mis là dans la catégorie histoire historique très 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 intéressant si vous voulez mettre le nez dedans je sais que c'est un domaine quand Idriss par exemple en fait des conférences en parle de toute la géopolitique tout ce qui tourne autour de la diplomatie aussi des conflits à travers le monde qui intéressent énormément de gens en fait et on a quand même des grandes leçons à tirer même si c'est évidemment des sujets qui sont durs à aborder c'est toujours dans ces extrêmes là qu'on a beaucoup de leçons à tirer donc je ne peux que vous conseiller de temps en temps de vous plonger dans ça ce n'est pas mes lectures réflexes c'est-à-dire instinctivement je ne vais pas y passer mais pourtant quand je passe devant un livre comme ça je l'ouvre je le feuillette et parfois je me plonge dedans et celui-ci en particulier je l'avais vraiment aimé vraiment aimé donc dans la catégorie historique qu'est-ce que vous auriez comme conseil Grisha tu nous dis les livres de Jean Mabir est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur sur ce que tu proposes là-dedans ce que c'est de quoi ça parle voilà Nathalie qui nous dit la phénoménologie de l'esprit de Hegel punaise tu sais quoi je ne sais pas si j'ai mis Hegel non je n'ai pas mis Hegel justement mais j'ai mis un grand nom de la phénoménologie par la suite donc je te rejoins totalement il y a tellement à retirer de la phénoménologie tellement et le travail vraiment de évidemment de Francesco Varela de Michel Bitbol de Nathalie De Prade c'est c'est les grands descendants de la phénoménologie c'est incroyable vraiment très très intéressant Jérôme tu nous dis les 48 lois du pouvoir de Robert Greene ok c'est une masterclass pour toutes les leçons tout ce qui est leçons tirées des faits historiques et bien j'en ai souvent entendu parler je ne l'ai jamais lu je vais me le noter je vais me le noter merci beaucoup et oui les gaullistes bien sûr les gaullistes mémoire de guerre de De Gaulle merci Véro bien sûr à lire à lire et à relire toujours s'inspirer Grisha qui nous dit c'est des aventures des soldats allemands pendant la seconde guerre mondiale ah ouais bon ça je note aussi ça merci pour ces conseils c'est un domaine que j'aime bien Francisco Varela tu peux préciser ah mais oui mais oui mon cher Francisco Varela ça me permet d'enchaîner sur la suite vous pouvez encore donner quelques conseils dans la catégorie historique et pendant ce temps je vais vous partager mon écran parce que tuc 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 partage d'écran alors normalement je vous avais prévu ah Maturana et Varela non je ne l'ai pas mis là parce que j'en ai fait une bannière non plus parce que je me suis dit que je vous l'avais déjà proposé très souvent Francisco Varela je vais te l'écrire dans le chat si tu veux lire ça Francisco Varela c'est donc neurobiologiste biologiste puis philosophe aussi chilien malheureusement décédé en 2001 ou 2002 parti trop tôt malheureusement qui a travaillé donc sur énormément de domaines parce qu'en biologie avec son père spirituel Maturana que je peux que vous recommander également Umberto Maturana ils ont bossé sur donc la biologie afin de redéfinir un petit peu le concept de néo-darwinisme sortir un petit peu du darwinisme et apporter quelques pierres de compréhension à l'édifice que l'on a du vivant et ils sont arrivés avec le système d'autopoyèse d'autopoyèse je te laisserai aller voir ce que ça veut dire très simplement c'est un système vivant qui crée lui-même les conditions de sa survie en co-détermination co-origination une intrication donc très forte avec son environnement donc grâce à eux on a fait vraiment des bons de compréhension par rapport à qu'est-ce que la vie qu'est-ce que le vivant et Varela a énormément travaillé aussi sur la conscience qu'est-ce que la conscience d'où vient la conscience est-ce que c'est l'esprit la matière qui donne naissance à la conscience est-ce l'inverse est-ce que c'est la conscience qui s'incarne dans la matière comme si la matière était juste une antenne qui reçoit quelque chose il a fait des liens fabuleux avec le bouddhisme parce que dans tout ce qui est phénoménologie dans tout ce qui est analyse de nous à l'intérieur d'un monde qui analysons les phénomènes qui nous entourent il y a dans le bouddhisme déjà cette tradition de ne pas exclure le sujet pensant du monde tu verras le replay de ma conférence que j'ai faite au Festival du Potentiel Humain mais c'est exactement ça que j'expliquais je prenais l'analogie d'une jungle si tu retires le tigre par exemple de la jungle c'est plus vraiment la jungle en fait le tigre il fait partie de la jungle il définit ce que c'est la jungle la jungle c'est un endroit où il y a tel arbre tel arbre tel animal tel animal et dans tout ça il y a le tigre donc si je l'enlève c'est plus vraiment la jungle c'est la jungle moins le tigre et le tigre le fait qu'il soit là il régule l'écosystème il mange des animaux c'est un prédateur mais c'est aussi une source de nourriture quand son corps se décompose etc etc et ce que fait l'être humain depuis Platon depuis longtemps c'est qu'il opère un dualisme il opère une séparation entre lui et la nature il se retire volontairement de l'analyse de la nature il essaye de l'analyser en se retirant mais s'il se retire lui le sujet pensant pour analyser la nature il va analyser quelque chose qui est lacunaire puisqu'il a enlevé un élément qui est lui-même et le bouddhisme ne fait jamais ça le bouddhisme justement il dit bien vous ne pourrez jamais sortir de l'expérience vous ne pourrez jamais sortir de la bulle pour observer la bulle vous êtes à l'intérieur et donc avec le Dalai Lama ils se sont trouvés ils ont énormément fait de congrès pour parler de tout ça et ils se sont rendus compte que tout ce qu'ils avaient découvert en physique quantique en biologie dans toutes les sciences occidentales avait énormément de points communs avec les sciences orientales et les traditions méditatives donc voilà c'est très très intéressant moi ça m'a passionné en tout cas la guerre du Péloponnèse nous dit Richard super Philippe Guillement bien sûr Philippe Guillement bien entendu qui est un physicien parle bien de la conscience et de la physique quantique c'est un très très bon vulgarisateur je t'en prie Elie je t'en prie Antonio Damasio bien sûr l'autre moi-même sur la conscience c'est un neurobiologiste j'en parle souvent enfin non c'est mon ami Mathieu Boulay qui en parle souvent pardon je crois qu'il dit souvent on a tous besoin d'un neurobiologiste préféré et moi c'est Damasio il me semble qu'il avait dit un truc comme ça si je dis pas de bêtises il me corrigera s'il voit le replay de ce live magnifique magnifique donc on était sur Varela ça c'est le côté un peu plus science j'avais noté ça scientifique donc je vous conseille Francisco Varela ou son mentor Umberto Maturana ok si vous avez envie de de comprendre un peu mieux la biologie du vivant les écosystèmes voilà par exemple maintenant vous voyez que je fais un ping pong entre les sujets un peu sérieux comme historiques voilà et les sujets un peu plus légers et maintenant dans le sujet un petit peu plus léger on va parler de pop culture c'est le moment alors pop culture évidemment j'ai parlé de One Piece tiens Jérôme si t'as pas vu mon fond d'écran c'est ça mon fond d'écran en ce moment je l'aime beaucoup celui-là One Piece c'est la vie ok mais je vais vous parler d'un autre manga Ranking of Kings c'est très très bien aussi grand 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 classique maintenant un autre manga qui m'a énormément touché et cet autre manga c'est celui-ci je vais vous faire un partage d'écran cette fois-ci ça va marcher cette fois-ci je l'ai je sais que je l'ai l'image en tout cas du tome 1 et c'est celle-là si vous la voyez ouais et donc là en japonais il y a écrit Riharu et c'est écrit en petit le nom c'est Rior donc R-E-A-L de Inoue voilà Rial de Inoue alors Rial c'est génial Rial vraiment c'est Inoue si vous voulez il a écrit un manga fondateur qui s'appelle Slam Dunk sur le basket qui est l'un des mangas toujours cités dans le top 3 ou le top 5 des mangas favoris au Japon c'est un très très grand classique donc quand il fait son manga Slam Dunk il connait un succès fabuleux et tout le monde l'attend au tournant pour son prochain manga et là il nous sort un manga de handi basket de handi sport donc c'est quoi ce pari qu'il fait tout le monde va décrocher personne ne va le lire c'est quand même assez niche c'est quand même assez spécial de faire ça sur le handi sport et puis c'est couillu et en fait c'est magnifique c'est magnifique parce que ça rentre dans la profondeur de la psychologie des êtres humains comme très peu de mangas l'ont fait c'est très touchant en fait on a tous les points de vue du monde du handicap on a évidemment les personnes handicapées qui viennent d'être accidentées se retrouvent en fauteuil roulant et commencent à faire du essayent de faire une activité comme le basket comme le handi basket on a les personnes qui handicapées après un accident se replient sur elles-mêmes et ne veulent pas retourner dans un groupe c'est un traumatisme trop fort on a les familles autour des handicapés on a les personnes qui ont causé l'accident de la personne qui devient handicapée et elle il y en a beaucoup qui qui sont dévastées qui se sentent mal qui donnent toute leur vie qui essayent d'aider la personne qu'elles ont handicapées parfois il y a un rejet de cette personne en fauteuil roulant qui ne veut plus voir l'autre les familles comme je l'ai dit c'est incroyable cette oeuvre est vraiment d'une profondeur et elle touche c'est vraiment génial donc c'est je me rappelle en pop culture voilà mon conseil j'attends les vôtres mon conseil c'est Real de Inoue ouais je t'en avais parlé mon j'aime je t'en avais parlé Véro Real j'ai essayé d'acheter les droits pour la France sans déconner c'est vrai mais Véro déjà déjà t'étais là mais maintenant t'es devenu mon mon héroïne maintenant t'es devenu non mais c'est fou ce que tu me dis c'est génial on en reparlera ma Véro mais tu me diras pourquoi ça a bloqué je pense que c'est pas facile je pense que quand même les éditeurs doivent avoir les droits mais c'est beau c'est beau d'avoir pensé à faire ça donc ouais quelles sont vos recommandations mon fils m'en a parlé tiens c'est rigolo mon fils m'en a parlé il est là dans sa bibliothèque et bah Sophie je peux que t'encourager de feuilleter le numéro 1 de voir le tome 1 si ça te plaît si ça passe évidemment ça peut ne pas te plaire il y a combien de tomes il y en a 15 Aurélien il y en a 15 ou 16 15 je crois qui sorte assez rarement Inoue il n'a pas un rythme de barution comme les autres auteurs qui eux charbonnent généralement parce qu'ils sont obligés par les éditeurs lui il prend son temps je crois que le tome 15 était sorti je dis pas de bêtises c'était peut-être pendant les confinements tu vois le dernier tome donc moi j'attends 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 la suite donc il faut que tu m'aides pour le japonais mais pas de problème c'est juste une histoire comme ça nihongo ga dekiru watashi pas de problème pour le japonais Raon le fils des Hachua-Rouche ben oui revenir aux origines revenir aux années 80 c'est sûr 90 plutôt peut-être mais c'était une sacrée période ça aussi sacrée période est-ce que je pense qu'un ado peut le lire oui oui un ado oui selon son degré de maturité évidemment il y a des ados et d'autres ados on est tous différents il y a une maturité de l'esprit qui est différente chez chaque personne tu m'aurais dit un enfant je t'aurais dit c'est peut-être un peu dur à certains moments tu vois quand même dans les émotions dans la dureté de la vie même s'il est très ce manga est quand même joyeux il y a beaucoup il y a du l'humour il y a beaucoup d'humour il y a des personnages très sympas mais quand même il y a des personnages qui sont durs j'ai je crois que j'ai parfois eu les larmes aux yeux dans ce manga et moi c'est difficile enfin c'est pas facile sur un manga de me faire de m'émouvoir mais il y a des personnages qui sont très très beaux très très beaux et donc pour un enfant ça aurait été peut-être trop dur mais un ado ouais je dirais pourquoi pas Torgal bien sûr Torgal grand classique aussi là aussi c'est un monde là aussi on rentre dans un univers quoi Daisy qui nous dit moi j'adore le manga Kilari Kilari je connais pas tu peux nous en dire un peu plus Daisy ça me dit rien comme ça l'auteur et puis le sujet ça me ça me ferait plaisir alors on a dit ça on a dit ça pop culture c'est fait vous pouvez continuer à me donner des conseils vous savez à quel point je mange de la pop culture au petit déjeuner donc n'hésitez pas moi je vous répète pour ceux qui arrivent en cours mon conseil de lecture en pop culture c'est Real Dino une autre catégorie je vous avais pris en historique en historique on l'a déjà fait historique je vous ai montré ça mais un autre que j'avais pensé c'était Schrödinger la nature et les grecs je l'ai pas noté je l'ai pas en bandeau je suis désolé mais j'en ai déjà en fait c'est parce que j'en ai déjà parlé au live précédent c'est pour ça que j'ai pas préparé le bandeau Schrödinger donc l'un des pères de la physique quantique il a écrit sur la nature et les grecs la pensée grecque qui s'infuse en nous donc ça c'est toujours d'actualité ouais voilà en philosophie tout à l'heure il y a quelqu'un qui a cité un grand nom je vais en citer un autre hop Jean Piaget épistémologie génétique oui dans la phénoménologie c'était William James tout à l'heure que je voulais te citer cher ami et donc Jean Piaget Jean Piaget je vais faire un partage d'écran aussi parce que je l'ai là l'épistémologie génétique de Jean Piaget c'est grand classique Jean Piaget qui a travaillé sur le développement de l'enfant entre autres et là épistémologie génétique c'est vraiment il repart justement du développement de nous être humain qu'il a véritablement analysé ça a été sa grande spécialité à Jean Piaget fabuleux fabuleux petit livre c'est pas long à lire par contre c'est technique il faut lire avec l'esprit prêt ouvert et les neurones présents peut-être pas avant de s'endormir moi c'est souvent ce genre de lecture là un petit peu difficile la lecture du matin donc dans le domaine scientifique c'est vraiment un conseil que je pourrais vous donner et j'avais je vous ai parlé tout à l'heure hop un petit peu rapidement d'un livre que vous pouvez mettre dans un peu la même catégorie c'est la philosophie de l'expérience de William James donc un univers pluraliste en sous-titre qui est vraiment qui va résonner en vous si vous avez lu un petit peu des des livres de la phénoménologie voilà donc tout ce dont on a parlé précédemment William James c'est le grand monsieur qui a inspiré en grande partie Bergson pour ceux qui connaissent et donc quand on lit Bergson on a envie de lire William James quand on finit William James on veut relire Bergson c'est sans fin et ça se dévore et redévore parce que c'est tellement fort tellement fort ce qu'ils disent ils avaient compris beaucoup de choses dans les vœux trucs le vagabond des limbes jamais lu jamais lu SLV32 tu pourras nous dire si c'est vraiment bien et nous en faire un petit synopsis 2-3 lignes comme l'a fait Daisy là tu vois tu nous expliques de quoi ça part et peut-être que dans le chat ça va en intéresser certains Death Note dans tout ça ben ouais t'as raison je peux pas parler de tout mais dans la catégorie Polar j'ai prévu de parler d'un autre Polar qu'est-ce que j'ai mis ouais j'avais prévu de parler d'un autre mais j'ai hésité à mettre ça tu vois ça faisait un peu redondant c'était encore un manga mais Death Note c'est magnifique Death Note c'est magnifique c'est un manga pour ceux qui connaissent pas où il y a des dieux de la mort donc qui existent dans l'au-delà et ils ont des carnets et dans leur carnet donc dans leur Death Note dans leur carnet de la mort quand ils écrivent les noms des humains et évidemment les humains meurent quand ils écrivent leur nom et un dieu de la mort s'ennuie dans son éternité il s'ennuie il s'ennuie il s'ennuie et pour arrêter de s'ennuyer il jette son carnet de la mort dans le monde des humains et il va regarder ce qui se passe juste pour passer le temps et en fait ça tombe dans les mains d'un étudiant très très intelligent le plus intelligent de son pays au Japon donc vraiment un petit génie qui va utiliser le carnet de la mort en fait en pensant faire le bien selon sa propre définition et sa vision du bien et ce qu'il va faire c'est qu'il va tuer tous les criminels qui sont en prison qui sont les gens qui font du mal comme ils voient les choses et donc très vite ça va créer deux clans dans le monde les gens qui soutiennent cette personne qui joue un peu le rôle de Dieu à tuer les méchants et d'autres qui disent non mais de quel droit de quel droit ils jouent avec la vie comme ça c'est pas à toi de faire la justice et c'est très fort très fort et surtout une intrigue policière très 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 bien ficelée avec des retournements de situation très bon alors Désy tu nous donnais le résumé de Kilari c'est une collégienne de 14 ans gourmande et insouciante jusqu'au jour où elle rencontre Cégy célèbre chanteur appartenant au groupe Chips ça a l'air très rigolo elle tombe follement amoureuse de lui et décide de devenir une grande artiste à son tour afin de le séduire ah sympa c'est vraiment un peu du shoujo comme on dit les mangas qui sont parus dans les magazines pour filles shoujo c'est une catégorie et ça veut dire ça mais c'est pour tout le monde même les garçons peuvent les lire c'est ça que je veux dire c'est juste qu'ils sont parus dans des magazines hebdomadaires qui sont à destination plutôt des jeunes filles mais les mangas peuvent être à lire lieu à tout le monde qu'est-ce que tu dis ? où tu vas ? tu es John Kabat-Zinn ah sacré véro Death Note nous dit nous dit Philippe incroyable Death Note oui il nous dit force naturelle excellent et SLV32 tu nous expliques le vagabond des limbes dans le futur un homme est à la recherche d'une femme dont il a rêvé il possède un vaisseau spatial et est accompagné d'une femme énergique au langage très vert ça ça peut me plaire il y arrive bien sûr toutes sortes d'aventures ouh ok ça ça peut me plaire tu vois ça ça peut me plaire rien que le titre de toute façon vagabond et limbe voilà c'était bon pour moi ça tenez dans le genre heroic fantasy maintenant un très grand classique mais tellement bon Terry Pratchett Terry Pratchett c'est un génie pour moi il n'y a pas de il n'y a pas de débat comme on dit Terry Pratchett c'est c'est Tolkien avec l'humour anglais c'est ça c'est Joyeuse Funéraille de Tolkien en fait c'est le Seigneur des Anneaux donc mais avec beaucoup beaucoup d'humour avec des trolls et des de la magie des magiciens voilà de la fantasy quoi mais il y a des jeux de mots partout les personnages sont drôles mais c'est vraiment un humour en plus si vous aimez l'humour anglais pour moi sur moi ça marche énormément énormément il y a vraiment des moments où je m'arrêtais de lire pour rigoler c'est vraiment des fous rires quoi des jeux de mots dans les noms dans les noms des personnages et si on prend pas le temps en fait de de voir le nom et d'y réfléchir on voit pas le jeu de mots et je me souviens qu'il y a des jeux de mots dans les noms des personnages je m'en suis rendu compte mais il est au milieu du livre quoi Terry Pratchett grand monsieur grand génie et vous dans le on pourrait dire la fantasy est-ce que vous avez dans les les seigneurs des anneaux les Harry Potter ce genre de de choses comme ça est-ce que vous avez des conseils de lecture alors je prends je prends évidemment je pense que j'avais préparé ouais j'avais préparé une petite bannière voilà Heroic Fantasy Terry Pratchett si ça vous dit un roman léger qui se lit très bien mais quand même une aventure très intéressante à chaque fois quoi il y a quand même une aventure donc c'est très très sympa très sympa donc dans le dans le genre en dehors de la de la réalité maintenant un peu plus concret je vous avais aussi préparé un autre roman c'est celui d'Eric Orsena donc membre de de l'académie française et c'est l'entreprise des Indes qui raconte en fait l'histoire de Christophe Colomb mais depuis le point de vue du frère de Christophe Colomb et c'est très 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 intéressant et surtout très bien écrit c'est à dire voilà l'académie française tu le sens bien quoi la tournure des phrases chaque paragraphe on s'est dit mais c'est c'est magnifique quoi pour écrire un paragraphe aussi bien structuré puis abordable qui rentre très bien dans le cerveau vous savez vous lisez ça coule on se dit mais il a nous ça nous demanderait de le peaufiner et de passer une heure sur chaque paragraphe pour écrire aussi bien et là c'est donc c'est très très plaisant à lire et c'est donc mêlé quand même de faits historiques donc ça c'est le genre de livre que j'aime beaucoup Tolkien bien sûr nous dit Philippe Harry Potter sinon Zélasny les neuf princes d'ambre ben tu vois Zélasny je l'ai pas lu Zélasny je connais pas merci ouais ce ne sont pas des livres mais le donjon de Nabel Huck de Nahulbuck pardon et le reflet d'acide ouais je connais Nahulbuck bien sûr le reflet d'acide non par contre merci pour ces recommandations qu'est-ce que j'avais d'autre à vous partager ah oui en polar en polar bon alors avant le polar quand même je voulais venir sur le sport les livres de sport à lire cet été parce qu'il y en a quand même qui sont je sais parmi vous des sportives et des sportifs et moi en livre de sport je vais vous en commander deux je vais tricher un peu parce que le sport quand même c'est un peu la vie et je vais vous en recommander deux le premier qui rira aura une tapette non j'rigole je rigole le premier livre que je vous propose c'est celui-ci Ben Bergeron Ben Bergeron n'importe quoi Ben Bergeron Chasing Excellence devenir un champion se construit d'abord dans la tête voilà par le grand entraîneur de crossfit au monde le plus grand entraîneur sans doute qui a eu toutes les stars du crossfit en lui sous lui et bien c'est un excellent excellent bouquin que je ne peux que vous recommander véritablement Ben Bergeron on voit l'aspect mental qui m'intéresse le plus dans le sport de haut niveau comment on fabrique véritablement un champion j'entendais encore il y a eu des French Throwdown les championnats de crossfit en France organisé par mon cher ami Eli que je salue s'il voit ce live et on entendait beaucoup d'interviews donc des champions etc dont un champion québécois je ne trouverai plus le nom il m'excusera s'il voit ce live le troisième après Patrick Welner et les autres c'est l'un des plus connus qui disait quand Matt Fraser qui était le champion incontesté incontestable pendant des années rentrait et participait il avait tellement l'envie de nous bouffer tous que c'était inconcevable de le battre mentalement il y avait un truc en plus Ben Bergeron il explique un petit peu tout ça dans la tête vraiment des champions donc excellent bouquin véritablement Aurélien qui dit la lecture fait partie de ta routine quotidienne ouais j'ai pas de routine très concrètement pour moi routine on entend en tout cas pas dans le sens commun c'est à dire s'imposer un cadre moi je fais les choses véritablement par passion et donc si j'ai pas de la lecture ça me manque véritablement donc moi le matin le cerveau est frais j'adore lire le matin j'adore me lever et me mettre avec mon livre le nez dedans et c'est là généralement où j'ai les lectures les plus complexes je prends des notes etc donc il y en a là il y en a souvent après le repas de midi je me cale un peu je bookine et il y en a le soir et le soir par contre c'est souvent des oeuvres légères donc là toute la pop culture dont j'ai parlé je vais pas lire des livres de philosophie ou je vais pas lire des livres scientifiques qui vont me me stimuler le cerveau et me faire peut-être retarder l'endormissement et j'ai pas le cerveau disponible de toute façon le soir la méthode de la vie et ouais et ouais mon gérème on y revient on y revient et oui le QI Idriss en parle dans une de ses vidéos bah ouais il déconstruit le QI comme Taleb a attaqué le QI c'est juste on ne juge pas l'intelligence quand on juge le QI surtout pas l'intelligence c'est justement un très grand distinguo qu'il faut faire avec le savoir il y a plein de choses qui sont testées dans les tests de QI mais certainement pas un test qui englobe tout ce que représente l'intelligence humaine pas lu en parlant de Ben Bergeron mais on m'a conseillé see to play the eyes of elite athletes je ne connais pas cher Philippe je vais regarder merci pour ce conseil génial et en termes de sport puisqu'on reste on reste dans cette catégorie là j'en avais un autre à vous proposer pour cet été et là c'est ça c'est vraiment le genre de livre que vous pouvez relire cet été vous en lisez un comme je vous ai dit c'est la prescription que je vous donne et par contre vous pouvez le relire un autre qui est un grand classique pour ceux qui connaissent c'est donc Kelly Starrett Becoming a Simple Leopard le guide ultime pour diminuer les douleurs prévenir les blessures et optimiser la performance sportive Kelly Starrett c'est un grand grand monsieur de la préparation physique qui a accompagné en grande partie le développement du crossfit entre autres donc ça on a la version française comme vous pouvez le voir c'est cool et très bonne philosophie très intéressant et puis c'est quelqu'un qui connait son sujet quoi et qui incarne qui incarne c'est très rigolo d'entendre parler Hubert Man ou ou Masse comment il s'appelle celui qui a fait la semaine de 4 heures Tim Ferriss ce genre ce genre de figure public qui parle de Kelly Starrett et qu'ils connaissent dans la vie privée ils disent c'est vraiment quelqu'un qui physiquement est très très impressionnant et quand une personne est capable d'allier la pratique et la théorie qui incarne véritablement son message comme ça à ce niveau là qui a à la fois des connaissances incroyables sur le corps sur les méthodologies de travail etc et et qui les ouais qui les incarne qui est à ce niveau là c'est c'est rare c'est rare et c'est ça donne ça inspire encore plus donc ouais le Léopard souple de Kelly Starrett je peux que vous le recommander c'est un très bon livre un très très bon livre donc voilà chers amis franchement vous en termes de livres sportifs la poésie la poésie nous dit nous dit Sainte-Baume et Garlabant et la poésie alors la poésie c'est comme je l'ai dit j'ai vraiment aimé le livre d'Idriss sur la poésie bien entendu qui je pourrais citer qui m'a vraiment marqué pas facile hein vous en avez vous en poésie qui vous ont marqué j'aime les poésies qui sont souvent tu vois j'ai aimé les haïkus japonais poésie japonaise très courte très incisive dans la nature très contemplative aussi mais qui laisse beaucoup de non-dit qui laisse la place à la réflexion j'ai énormément aimé la poésie anglaise T.S. Eliot dont je parle très régulièrement qui est vraiment justement une inspiration forte d'Idriss T.S. Eliot Idriss Shah dont j'ai parlé pour Nasruddin il a écrit La Casida magnifique magnifique grand poème qui relève plus de l'essai parce que c'est 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 un format qui était très qui est rare en fait ce qu'il a fait pour De Feu et De Glace de Robert Frost nous dit Jerem pour je suppose pour le sport Aragon pour Almo bien sûr Aragon bien sûr Les Fleurs du Mal on peut revenir aux grands classiques Les Fleurs du Mal Invitation au voyage je pense qu'Invitation au voyage dans Les Fleurs du Mal c'est peut-être le poème qui est le mal le plus je pense que dans les poètes français Baudelaire c'est celui qui me touche le plus Idriss justement on parle c'est rigolo j'en reviens encore à lui mais voilà pour lui en France il y a Baudelaire en Angleterre il y a T.S. Eliot il y a Shakespeare et le reste j'ose pas dire le reste c'est de la poésie là justement ça voudrait rien dire mais le reste on peut pas dire c'est de la littérature non plus le reste à côté c'est des pâles copies quoi ils ont posé quand même des trucs colossaux colossaux Christian Bobin Emily Dickinson ah non non c'est un poème tu me dis de feuilles de glace de Robert Frost excuse moi je regarderai Emily Dickinson donc nous dit Ellie Christian Bobin nous dit Saint-Baume bien sûr Victor Hugo bien entendu ben ouais ben ouais bien sûr ça nous fait de la lecture pour cet été j'espère que vous aurez trouvé ce que vous étiez venu chercher au moins un livre nouveau un truc à lire que vous allez commander chez un libraire indépendant si vous pouvez évidemment on évite de faire marcher l'entreprise qui a un grand A on soutient les indépendants Karine tu nous dis l'ange au matin de mai de Claude Claude Métra collection Folhavoine ok merci je note je note c'est noté reprendre Michaud nous dit Nathalie ce que je préfère c'est Jean-Louis ah c'est un grand poète grand poète sous la torture mais grand poète quand même Omar Khayyam en poésie tout ce qui est occidental ou Moyen-Orient en poésie je trouve qu'il y a vraiment des pépites très clairement bon chers amis c'était un réel plaisir bien sûr de passer ce moment avec vous parler de littérature qu'est-ce que tu dis ? propose-nous donc de nous engager sur la lecture d'un de ces livres cet été joue avec notre biais de cohérence c'est clair c'était le but du jeu choisissez un seul livre par contre un seul et lisez-le et pour répondre à Jérémy pour aller dans son sens on va mettre un truc c'est que en septembre le premier live de septembre il sera dédié à parler de cette fameuse lecture ok moi je vais piocher dans les livres que vous avez recommandé je vais en prendre un je vous le promets et je vais bien le poncer voilà et on s'en reparle on se fait le débrief en septembre si ça vous va on était une cinquantaine ça fera faire des longs débriefs je vous propose de partir là-dessus Nathalie ce fut un real pleasure mais ouais bravo bien joué pour moi ce sera Lyon de Macédoine cool ah ça me fait plaisir tu me diras si ça te plaît force naturelle ah bah cool cool ouais bonne lecture à tous carrément c'est top le challenge est posé cet été on se lit un livre à fond à fond on peut même dire comment on a synthétisé tout ça si on en a fait un résumé si on en a fait un mind map si on en a fait une fiche de lecture une vidéo ou un podcast une vidéo sur sa chaîne youtube voilà je sais qu'il y a des créateurs de contenu parmi nous comment vous avez transcendé la chose pour le transmettre voilà on se partage tout ça premier live de septembre ok génial bon allez bonne lecture à tous on se retrouve dans deux jours on sera lundi on est bon et lundi on se fait un live avec un sujet à 13h si ça vous va pareil un sujet un peu libre comme ça vous pouvez proposer des sujets si vous avez des idées et voilà on se retrouve dans la joie et la gaieté je vous embrasse bien fort tout le monde prenez soin de vous à très vite à lundi 13h bye bye à lundi Merci.